Les nouvelles stars de première R sont très simples. La fonction racine carrée, disons la racine carrée, j'appelle R, associe à x le nombre racine de x. Évidemment, pour que cette racine existe, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Donc la fonction racine carrée ne peut être définie que sur les réels strictement positifs ou nuls. Et sa représentation graphique, c'est ça. f de 1, c'est 1. f de 4, c'est 2. Etc. La fonction racine est strictement croissante sur R+. Et la dernière, la fonction cube. f de x égale x cube. Ça, Rg, c'est une courbe qui vient à peu près comme ça. La fonction, donc, est strictement croissante sur R. On voit ça intuitivement avec la calculette. On peut aussi prouver... Tiens, on va prouver que cette fonction est strictement croissante sur R. Si A est inférieur à B, par exemple, A et B positifs, alors, A puissance 3 inférieur aussi à B puissance 3. Est-ce que cette chose est toujours vraie ? La réponse peut être donnée. Oui, monsieur, c'est intuitif. Où cette inégalité est équivalente à A cube moins B au cube est inférieur à 0. Qui est équivalente ? Et attention, ça c'est pour les S. A moins B, facteur de A carré, plus AB, plus B carré, inférieur à 0. Selon une identité remarquable que A puissance 3 moins B puissance 3 égale A moins B, facteur de A carré, plus AB, plus B carré. Essayez de développer et vous constatez que c'est vrai. Et maintenant, j'ai le fait que A inférieur à B, donc A moins B est négatif. Il reste à prouver que le signe de cette expression est toujours positif pour tout A et B. Ça, c'est à propos de l'étude de fonction de second degré qu'on peut voir dans une autre vidéo. Conclusion, ce terme est toujours positif pour tout A et B. Celui-là, il est négatif. On vient de prouver que si A inférieur à B, alors F de A inférieur à F de B. Et bien sûr, l'hypothèse que j'ai prise que A et B soient considérées uniquement à droite de l'origine, n'empêche pas la généralisation. Pour tout A et B inférieur à B, F de A est inférieur à F de B. Et on finit, voilà, toutes les révisions des fonctions de référence. Bien sûr, il y a encore des fonctions depuis la troisième, les fonctions trigonométriques qui font plus partie du programme de première ES. Elas.